Bien, je vous propose de démarrer donc cette délibération qui concerne le transfert de la compétence d'organisation de la mobilité au syndicat mixte des mobilités de l'ère grenobloise, connu sous l'acronyme SMAG, aujourd'hui qui a déjà fait l'objet de débats dans d'autres instances et effectivement dans de nombreuses réunions, évidemment. En fait, on est sur un sujet qui est finalement un des éléments de prolongation de ce que nous avions déjà eu comme débat ici, en ce qui concerne le sujet des coopérations. Une coopération notamment avec les territoires voisins. Nous avions délibéré, rappelons-nous, en début de ce mandat, sur l'ambition que nous nous donnions, notamment le Grésivaudan, le Voironnais et la Métropole, sur un certain nombre de sujets. Et le sujet, bien sûr, des mobilités avait été très largement évoqué à cette occasion. Nous avons également eu d'autres délibérations qui concernent des coopérations au travers du pacte État-Métropole, coopération que nous avons eue avec Loisan, coopération qu'on a aussi en matière de déchets, avec entre 6, 5 et 7 intercommunalités différentes à l'échelle du Grand Sud-Isère, tel qu'on peut l'appeler à un moment donné. Et là, aujourd'hui, nous sommes sur une délibération qui consiste tout simplement à opérer le transfert de la compétence d'organisation de la mobilité au syndicat, au nouveau syndicat ainsi créé et qui, tout simplement, vise, et c'est le premier point, à améliorer, sans doute le point le plus important, améliorer le service aux usagers, aux citoyens, de conforter, d'amplifier. Et il convient, sur ces sujets de mobilité, de changer de braquet. Aujourd'hui, nous connaissons l'organisation des transports dans la métropole, on connaît l'organisation des transports sur le voie ronnais, sur le Grésil-Vaudan, et il est aujourd'hui, et c'est un sujet qui revient systématiquement. Dans les enquêtes d'opinion, il suffit de lire les enquêtes qui ont été menées dans le Grésil-Vaudan, ou même dans le voie ronnais, tout simplement, en matière de déplacement. Puisque, finalement, dans le Grésil-Vaudan, c'est même assez impressionnant, puisque la première préoccupation, c'est la question des mobilités. La deuxième, c'est la relation avec la métropole. Et le troisième, c'est qu'il n'y a pas d'autre problème, en fait. Donc, une fois que les choses sont posées ainsi, tel que ça apparaît dans le sens... Ce n'est pas nous qui l'avons fait, c'est le Grésil-Vaudan. On voit bien que, finalement, nos voisins se sont saisis, et le Conseil de Communauté du Grésil-Vaudan s'est saisi de cette question, a déjà délibéré, déjà depuis de longs mois, de façon unanime, sur ce sujet, encore une fois, pour porter une ambition, une volonté, qui concerne l'amélioration des conditions de déplacement, de nos concitoyennes et de nos concitoyens, de faciliter leur quotidien et, évidemment, de faciliter les pratiques vertueuses en matière de déplacement. Et nous savons bien, et ces débats-là, nous les avons eus ici aussi de façon importante, ce qui peut être autour de la transition énergétique, écologique, passant, évidemment, naturellement par la question des mobilités, qui est un pointvoyeur important, et nous le savons, tout simplement, en termes de contributeurs à la question des gaz à effet de serre, à la question de la pollution de l'air, et il est nécessaire, là aussi, de changer de braquet. Et, d'ailleurs, dans de nombreux débats ici, parfois, sur l'ensemble des bancs, il nous était même parfois reproché de ne pas être assez ambitieux, et de la nécessité d'aller encore plus loin, plus vite et plus fort, sur ces sujets, tout simplement. Depuis de longs mois, depuis de longs mois, la région a piloté, c'est son rôle, et d'ailleurs, nous avions interpellé la région par courrier, son président, à ce qu'il puisse organiser, tout simplement, le débat territorial sur, tout simplement, cette organisation des mobilités. C'est ce qui a été fait dans cette réflexion partenariale, animée par la région et par la vice-présidente de la région, Martine Guibert, et je voudrais évidemment saluer son travail, puisqu'il a été intense. On sait qu'en plus, sur des sujets qui ont échoué par le passé, parfois, il y a naturellement l'idée que nous ne puissions pas les réussir dans la réalité. Et du coup, la vice-présidente a beaucoup œuvré pour cranter régulièrement, faire avancer, faire converger, et nous avons eu, d'ailleurs, un comité de pilotage qui s'est réuni en préfecture, et c'était avant l'été, sans vétir, avant la trêve des vacances, qui a acté un consensus sur, effectivement, l'objet qui devait nous réunir, à savoir un syndicat mixte SRU. Et cet élément-là avait fait l'objet d'un consensus complet, total. Donc, c'est un sujet qui n'est pas nouveau, je l'ai dit, avec des échecs par le passé, mais, encore une fois, je n'utiliserai pas ce mot dans ce qui peut avoir de négatif, mais c'est parce que, justement, nos prédécesseurs ont aussi porté ce débat régulièrement qu'il est arrivé aujourd'hui à une maturité dans le territoire qui nous permet d'atteindre, tout simplement, cet objectif. Et je me permets de tout simplement dire, ici, que toutes celles et ceux qui ont œuvré dans le passé, quelles que soient les sensibilités politiques, d'ailleurs, à faire avancer cette question-là, ont ouvert ce chemin qui nous permet aujourd'hui d'être dans, finalement, cette fenêtre particulière que nous vivons. Donc, un consensus a émergé en faveur du principe d'une gouvernance unifiée des mobilités qui aura vocation à rassembler, par transformation du syndicat mixte du transport en commun, le SMTC, le conseil départemental de l'ISER, la métropole, la communauté d'agglomération du Pays-Voix-René, la communauté de communes du Grésil-Vaudan, avec une perspective d'élargissement à l'ensemble des territoires de l'ère grenobloise, c'est-à-dire plus de 800 000 habitants, 800 000 habitants, une perspective qui est imaginée au travers de près de 11 intercommunalités, 11 intercommunalités, et une volonté commune de créer ainsi, progressivement, à court terme, une et une seule, une et une seule autorité organisatrice des mobilités en charge, notamment de la gestion des réseaux de transports collectifs routiers et ferroviaires, et donc de l'avenir du RER métropolitain, ou encore la prolongation de l'AC1 entre la métropole et le Grésil-Vaudan, du covoiturage et des services associés, notamment dans la perspective de la création de la VR2+, en juillet prochain, entre VOREP, le voir au nez, et Grenoble, naturellement, une autorité qui sera également en charge des services cyclables, de l'information des voyageurs, de la mise en œuvre d'une tarification coordonnée, combinée ou intégrée des modes de déplacement, permettant notamment aux usagers de se voir délivrer des titres de transports uniques, notamment ce sujet de la tarification, là aussi, dans les débats depuis de nombreuses mois, de nombreuses années, montre finalement l'ambition qui est derrière cela. bref, autant de domaines qui sont, et pas simplement de dire qui touchent au quotidien, qui sont le quotidien des habitants de la métropole et de ce bassin, ce grand bassin métropolitain. C'est la vie de tous les jours. C'est se déplacer pour aller travailler, c'est de se déplacer pour aller à l'école, à l'université, etc. C'est se déplacer pour ses loisirs, c'est de se déplacer pour voir sa famille, c'est cet ensemble de choses qui font que nous sommes tout simplement liés et pour pouvoir tout simplement aller d'un point à un autre, il faut naturellement des outils et c'est cela qui est posé. Il est indispensable d'avoir une réflexion commune, coordonnée et évidemment encore plus, je l'ai dit tout à l'heure, liée aux impératifs de la transition énergétique et écologique. Alors, onze intercommunalités, ce n'est pas une espèce finalement d'ambition démesurée que la métropole pourrait avoir parce que d'ailleurs, cette carte des onze intercommunalités, j'ai été le premier à en être assez stupéfait lorsqu'elle a été présentée par le président du conseil départemental lui-même alors qu'il nous réunissait, les présidents d'intercommunalités à l'hôtel du département pour nous montrer finalement la carte du département de l'ISER et comment s'organiser les interactions finalement entre la métropole de Lyon d'une part et la métropole de Grenoble d'autre part. Étonné parce que je n'imaginais pas d'abord que finalement l'ère d'interaction et je ne veux pas dire d'influence parce que ce mot peut avoir une connotation qui n'est pas bonne l'ère d'interaction des usagers de tous les jours qu'ils habitent à Saint-Marcelin qu'ils habitent dans la Bièvre qu'ils habitent dans le Grésivaudan qu'ils habitent dans l'Oisan dans le Trièvre dans la Matésine c'est tout cela qui est posé. Et donc il y a quelque chose qui repose derrière ce qui est posé là aujourd'hui c'est pas ni une espèce de message préélectoral comme on peut le lire ici ou là c'est finalement un sujet qui concerne le quotidien alors que nous sommes aujourd'hui des procédaires tout simplement d'une capacité à faire. alors parfois parfois on nous reproche d'aller trop vite parfois on nous reproche d'aller trop doucement sur un certain nombre de sujets et néanmoins les conditions ont été tout simplement réunies elles ne sortent pas d'une boîte à chaussures elles sortent tout simplement du fait qu'il y a eu un travail qui a été mené de façon partenariale depuis de longs mois qui a amené tout simplement à inscrire les choses à la fois dans le cadre tout simplement de la loi telle qu'elle se pose aujourd'hui elle se posera dans quelques jours et dont les éléments sont à peu près calés à ce stade très largement et surtout sur ces questions là d'ailleurs parce qu'elles font absolument pas l'objet d'éléments de discussion alors on peut toujours déjà commencer à chercher les éléments qui consistent à vouloir repousser toujours à plus tard sommes-nous autorisés à repousser à plus tard les enjeux qui concernent le quotidien c'est un débat chacun peut avoir son point de vue il est légitime le nôtre n'est évidemment pas de repousser à plus tard puisque d'ailleurs même les territoires les autres ont déjà dit qu'ils voulaient depuis de longs mois tout simplement le faire une première brique sera posée en ce sens et je dis bien une première brique sera posée en ce sens dès le 1er janvier prochain par la transformation du SMTC et là aussi saluons 46 années 46 années de finalement de monter en puissance par toutes les sensibilités politiques et s'il y a bien eu un sujet qui a au cours du temps ont fait l'objet de consensus politique c'est bien celui-ci en tout cas pour les élus territoriaux depuis 46 ans et l'ensemble des présidents qui se sont succédés quelle que soit leur sensibilité ont montré de ce point de vue-là la continuité et nous sommes aujourd'hui dans cette continuité de notre histoire collective qui vise tout simplement à considérer mais ce qui était déjà des débats historiques et depuis bien longtemps que finalement nous devions élargir pour mieux coordonner pour simplifier pour aider les gens et notre rôle c'est de simplifier les institutions ce n'est pas de nous cacher derrière nos institutions pour montrer à nos concitoyens que nous ne pouvons pas simplifier là où nous pouvons simplifier nous devons le faire c'est un impératif c'est une absolue nécessité et chacun doit prendre de ce point de vue-là sa responsabilité nous transférons aujourd'hui avec volonté avec force pour mettre en commun et pourtant nous représentons les 450 000 habitants sur les 800 000 mais parce que nous avons soif de ce travail collectif de cette intelligence collective à mettre dans le projet avec évidemment le RER métropolitain qui est une dimension majeure à l'avenir dans tout cela donc il est proposé dans cette délibération que la métropole transfère sa compétence d'autorité organisatrice de la mobilité au syndicat en articulation étroite avec la métropole et avec ses communes bien évidemment ce syndicat transformé au petit nom de SMAG aujourd'hui en tout cas c'est comme cela que son nom son acronyme apparaît de plus en plus syndicat mixte et ses rues qui réunit déjà le conseil départemental et la métropole aura vocation tout simplement à y voir arriver le Grésivaudan le voir au nez demain la région et puis bien sûr d'autres intercommunalités à terme et les intercommunalités d'ailleurs les autres nous disent qu'il est nécessaire pour elles de savoir quel sera l'outil de demain car elles auront dès le renouvellement municipal des nouvelles équipes communales et intercommunales une question sur leur agenda c'est celui d'être tout simplement de décider la façon dont ils vont devoir considérer leur mobilité et finalement leur ambition politique en matière de mobilité et devront faire des choix tout simplement là aussi de transférer encore une fois au syndicat qui sera prêt et qui aura vocation tout simplement à voir arriver demain d'autres intercommunalités et évidemment j'ai la conviction que ce débat pèsera beaucoup dans les enjeux naturellement des échanges prochains mais c'est bien logique et c'est bien normal ne pas avoir pris nos responsabilités aujourd'hui pour être considéré encore une fois d'ailleurs par les citoyens eux-mêmes comme par un manque de courage de faire cela aujourd'hui et qui peut imaginer que tout soit prêt totalement comme s'il fallait que tout soit définitivement réglé au cordeau dès lors que l'on prend une décision il y a des choses à construire ce encore plus lorsqu'il s'agit de coopération où là aussi il faut savoir entendre écouter naturellement les uns et les autres mais il faut savoir aussi entendre l'ambition de ceux qui portent dès le départ cette volonté tout simplement de créer cet espace commun c'est une décision importante aujourd'hui elle a été au syndicat mixte des transports en commun hier et au Grésil Vaudan déjà dans les débats et les votes donc nous ne sommes pas finalement les premiers à délibérer mais en tout cas la question c'est qui est parfois posée devons-nous attendre on peut toujours attendre la décision politique on reproche parfois aux politiques de trop attendre d'être trop prudent aujourd'hui est-ce que nous fabriquons d'abord la question qu'il faut se poser c'est si c'était aujourd'hui ou si c'était demain ferions-nous prendrions-nous la même décision je n'ai pas entendu de réaction contraire à ce sujet la question est une question d'instant donc oui nous la prenons tout simplement parce que c'est de notre responsabilité si nous voulons poser la première pierre au 1er janvier 2020 et donner tout simplement cette dynamique et ce signe à l'ensemble il nous faut aujourd'hui prendre cette décision j'invite le plus largement possible parce que ça serait un signe politique aussi extrêmement fort en direction de l'ensemble des territoires et je pense notamment aux territoires qui sont aujourd'hui les moins desservis parce que la question elle est là la métropole plutôt bien desservie il y a des discussions qui s'opèrent à d'autres endroits pour améliorer toujours évidemment mais nous avons un devoir de solidarité nous-mêmes la métropole vis-à-vis des autres territoires et moi je suis finalement heureux lorsque l'on est porteur aujourd'hui ici de l'ambition de dire aux territoires notamment les plus ruraux montagneux que nous sommes en train de construire et de préparer ensemble un outil qui leur permettra demain tout simplement et nous permettra collectivement d'avoir tout simplement des meilleurs desserts demain et tout simplement de simplifier la vie à nos concitoyens donc cette ambition elle est pour nous certes mais elle est pour tous alors nous verrons bien il n'y a pas d'un côté ceux qui seraient finalement les plus qui veulent que tout aille vite mais c'est le bon temps pour le faire c'est le bon temps pour le faire chacun prendra ses responsabilités dans l'idée qu'il faut aller plus doucement alors que nous avons le pouvoir politique aujourd'hui de prendre cette décision nous devons le prendre il nous faut des signes clairement politiques en direction des territoires aujourd'hui c'est cela chacun prendra ses responsabilités